Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Donc souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos. En ce moment, je reçois pas mal de colis. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Batman NECA au format 1 quart. Je vous ai fait une vidéo sur le Riddler du film The Batman par McFarlane. Et là, on va rester toujours dans l'univers Batman avec une figurine. Donc vous voyez le packaging ici, je pense que ça vous parle. Vous avez pu le voir au titre de la miniature. J'achète une figurine Hot Toys, je mets bien de très gros guillemets, sur AliExpress pour une cinquantaine d'euros. Donc je voulais voir en fait ce qu'il en retournait. Je voulais vraiment me faire mon propre avis. J'avais vu pas mal de vidéos, j'ai vu pas mal de photos sur différents groupes, sur différents forums. Donc là, je me suis dit, je vais en acheter une, comme ça au moins, je verrai ce que ça vaut et si le rapport qualité-prix est intéressant. En ce qui concerne les bootlegs, je ne suis pas là pour faire la promotion des figurines fake. J'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il veut en fonction de son budget, en fonction de ses envies. Après, j'ai envie de dire, tant que c'est pour sa collection personnelle, franchement je respecte. Pourquoi ne pas s'acheter un bootleg si c'est pour sa collection perso ? Là où ça me dérange un peu plus, c'est si quelqu'un achète un bootleg pour arnaquer un éventuel acheteur en revendant la figurine deux ou trois fois son prix. Là, je suis contre. Les bootlegs, ça permet quand même de se faire plaisir, d'avoir certaines figurines qui sont maintenant introuvables ou alors à des prix complètement faramineux, je pense notamment aux Hot Toys. Ça permet aussi d'avoir certaines figurines qui n'existent pas officiellement. J'en ai une par exemple, au-dessus de moi, une version de Groot qui n'existe chez aucun fabricant et c'est un bootleg et qui est plutôt original. Je vous ferai une vidéo éventuellement dessus pour vous le présenter. Mais voilà. Alors après, évidemment, les bootlegs, ça dépend si vous prenez NECA par exemple. Ils ont certaines figurines bootlegs qui coûtent 25 euros. Le sculpt est complètement foiré. Le HS est complètement foiré. Ça bave de partout. Ça fait des gros pâtés. 25 euros alors que pour 15 euros de plus, vous pouvez avoir l'officiel. Voilà. Mais pour certaines marques telles que Hot Toys, passer par un bootleg, éventuellement, ça peut permettre de compléter sa collection. Donc, il s'agit de la fameuse DX11 Joker de chez Hot Toys. Alors évidemment, on n'a pas la mention de Hot Toys. Alors pourquoi le Joker ? Tout simplement, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Joker est revenu sur le devant de la scène par Queen Studio puisque Queen Studio a indiqué il y a quelques temps développer plusieurs gammes de figurines au format 1 6e venant ainsi concurrencer directement Hot Toys puisque jusqu'à maintenant, c'est Hot Toys qui avait un peu la mainmise sur les 1 6e. Donc là, Queen Studio avec sa branche In-Art, ils viennent directement concurrencer Hot Toys en proposant différentes figurines 1 6e. Et là, la première qu'ils ont sorti et qui est dispo en préco, c'est le Joker The Dark Knight version East Ledger. Au niveau du prix, on est alors chez Queen Studio. Je crois que le premier prix, c'est 280 euros, il me semble. Et après, selon les options que vous prenez, ça peut monter jusqu'à 1000 euros. Je crois un truc comme ça. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les options qu'il y a parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y a avec cheveux sculptés, il y a avec cheveux synthétiques, il y a avec diorama, sans diorama. Mais premier prix, 200 et quelques euros et ça monte jusqu'à 1100 ou 1200, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, les revendeurs Hot Toys se sont plus ou moins peu calmés sur la revente des figurines d'occasion. Mais le prix reste quand même assez élevé. J'ai regardé sur Ebay, le premier prix Hot Toys pour le Joker, je crois que c'est 500 et quelques euros. Et ça monte jusqu'à 1200, j'en ai vu une, à 1200 euros. Voilà. Pareil au niveau des accessoires. Vous allez voir, là, je vous présenterai tout à l'heure les accessoires. Quand vous allez sur Ebay, les accessoires Joker version Hot Toys, mais les mecs se touchent complètement. Je crois que les accessoires, je crois que pour un gun, j'ai vu un gun version Joker Hot Toys, il est à 45 euros, je crois, un truc comme ça, 45, 50 euros. Les gens sont devenus complètement fous. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ne pas tomber dans des extrêmes comme ça, parfois, se tourner vers un bootleg, ça peut être une solution alternative. Donc, je vais vous présenter cette figurine. C'est parti, on y va. Go ! Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors, Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France. C'est important de le souligner. Et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc, si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts. D'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique. Je vous mets le lien dans la description. Et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre, qui s'affiche là, ici, NAWAC10. Donc, vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Donc, on a une boîte. Donc, voilà. Joker DX11. Le visuel est plutôt sympa. Au niveau... Alors, elle est arrivée super emballée. Super emballée, super protégée. Je l'ai reçue en 10 jours. Franchement, j'ai validé la commande, parce que c'est ce que vous pouvez faire sur AliExpress. Si ça traîne un peu trop au niveau de la vente, vous pouvez demander à être remboursé. Moi, personnellement, ce n'est pas trop mon style. Je n'ai pas envie d'arnaquer. Je l'ai reçu. Ça correspondait à ce que j'attendais. Il n'y avait pas de défaut majeur au niveau de l'emballage, au niveau de la figurine. Il n'y avait pas de problème. J'ai tout reçu dans les temps. Donc, j'ai validé la réception. Et le vendeur a pu ainsi être payé. Au niveau... Bah aussi, au niveau boîte, on a quand même un carton relativement fin. comparé aux cartons, aux emballages Hot Toys. Là, on a un carton super slim. On a un système de flip cover. Donc, couverture coulissante. Bon, au moins, on a la boîte. Elle est en bon état. Ici, c'est pareil. The Dark Knight Joker. Là, on a quelques mentions. It's cult. Smiling face. Ici, on a la figurine avec les accessoires. Je vais vous déballer tout ça. Et ici, on a d'autres mentions. Alors, au niveau de la marque, je tiens à le préciser, c'est Légende Création. Je crois. Il me semble que c'est Légende Création. Vous avez donc la boîte qui est ici. Et à l'intérieur, vous avez deux boxes. Un box consacré à la figurine. Et un box consacré au diorama. Donc, on va s'intéresser à la figurine. Après, pour l'instant, on va se pencher sur le diorama. Voilà. Et après, on passera la figurine et les accessoires en review. On passe au premier box. La table. La table, donc là, ça reprend, en fait, le décor de l'interrogatoire. quand le Joker se fait volontairement arrêter et qu'il est interrogé par Batman. La table, franchement, non. Non, non, c'est... Non, non, on a les traces de couteau sur la table. Alors, ce n'est pas en métal. C'est en plastique, évidemment. Mais non, franchement, ça va. Franchement, ça va. Pour ceux qui s'y connaissent, j'aimerais bien savoir si vous pouvez répondre à cette question au niveau des éléments. Pas au niveau de la figurine. On verra ça après. Mais au niveau des accessoires, comme ça, du diorama, comment ils font, en fait ? Est-ce qu'ils reprennent les moules de chez Hot Toys ? Donc, est-ce qu'on a un recast même au niveau du diorama ? Ou est-ce que c'est simple ? Est-ce que ce sont les mêmes que Hot Toys ? Est-ce qu'ils utilisent les mêmes... les mêmes accessoires fabriqués par Hot Toys ? Voilà. Si éventuellement, vous pouvez m'éclairer, je serai curieux de savoir. Non, non, la table impec, ça penche pas. C'est stable. Voilà. On va passer à l'autre élément. Donc, la chaise. Voilà. Donc, 6 milis. Alors là, c'est imitation coussin, mais c'est du plastique. Franchement, ça va. On a un sotl. On a un sotl. C'est important de le mentionner parce que vous avez beaucoup de marques qui proposent des figurines et pour lesquelles le sotl n'est pas fourni. Mais là, on a un sotl. Et en plus, on a un sotl qui est quand même... Non, non, on a un sotl qui est quand même classe. Voilà. On a la petite lampe. Et je crois avoir vu sous la table un aimant. Il me semble avoir vu sous la table un aimant. Du coup, ça permet... Ah, ouais, ici. Donc, vous avez un aimant sous la table. La lampe, vous la mettez là et ça ne bouge pas. Non, franchement, jusque-là, rien à redire. On a ensuite une pochette avec des accessoires. Alors, on a la fameuse carte du Joker. Et là, ensuite, on a des billets de banque. On a des billets de banque et des cartes à jouer. Alors, je vais en sortir quelques-uns. Des billets de banque qui sont imprimés uniquement sur une face. Voilà. L'autre face, c'est de couleur blanche. Et une épinge de la nourrice. Alors, par contre, je ne sais pas à quoi sert l'épinge de la nourrice. Alors, le deuxième box est consacré à la figurine et à différents accessoires et éléments. Donc là, pour l'instant, on va s'intéresser aux différents accessoires. Et puis après, je vous proposerai de découvrir la figurine. Alors, on commence avec le fusil mitrailleur. Alors, ça, c'est le fameux fusil mitrailleur que j'ai vu sur eBay à 50 euros. C'est exactement le même type Hot Toys. Donc là, je ne serais même pas capable de vous dire si en fait, ce sont des accessoires Hot Toys ou s'il s'agit de Recast ou tout simplement d'accessoires sans marque. Donc, la crosse peut se déplier. Voilà. Bon, c'est quand même fragile. Voilà, c'est pas... Il faut manier ça avec précaution. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, on peut enlever le chargeur. On peut enlever le chargeur. Et si vous êtes attentif aux détails, on voit même une balle au niveau du chargeur. On a le fusil à pompe. Avec le chargeur, le système d'armement coulissant. Franchement, est-ce qu'il s'ouvre ? Non. Non, il ne s'ouvre pas. Mais franchement, ça va. Deuxième gun. Donc là, un gun avec un autre chargeur qui se déboîte. Et on a... Attendez, je vais regarder. On a la... Ah ouais, on a la culasse qui est amovible avec un système de ressort. C'est... Waouh ! Non, non, là, je suis assez bluffé en termes de détails. On a les menottes. Alors, les menottes, alors en plus, avec une chaîne en métal. Là où Hot Toys proposait des menottes, mais avec des chaînes plastiques. Là, on a des chaînes en métal. Et on a un système de... Ouais, ouais, on a un système d'ouverture et de fermeture. On a d'autres items, beaucoup plus petits. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez. Vous le verrez dans le second écran. Le crayon, le crayon du Joker, c'est le crayon dont il sert pour tuer un des hommes de main, je crois, au début du film. Une espèce de lame. On a un couteau cran d'arrêt avec la lame rétractable. Là où Hot Toys ne propose pas de lame rétractable. Donc, vous avez un petit système qui permet de faire coulisser la lame. Et sur Hot Toys, la lame est fixe. Et là, vous avez un couteau, ce qui s'apparente à une espèce de couteau papillon. On a aussi un lot de mains. Plusieurs mains. Donc, les mains naturelles et les mains gantées. Donc, on a deux fois six mains. Donc, on a douze mains au total. Franchement, c'est super bien fait. Alors, évidemment, ce n'est pas digne de ce qu'on peut trouver chez d'autres fabricants ultra réputés. Mais pour le prix, ça va. Sachant que ce ne sont pas des mains dures. C'est du plastique assez souple. Mais franchement, ça va. Non, non, il y a un travail de fait au niveau des mains. On voit les plis. On aperçoit les veines aussi. C'est super bien fait. Non, non, là... Voilà. Franchement, là, je suis sur le cul. Là, pour ça, il n'y a rien à dire. Je peux... Je vous ai présenté les différents éléments du diorama. Je vous ai présenté les petits items. Maintenant, on va passer à la figurine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré volontairement le HS. On parlera du HS en dernier. Là, on va se concentrer uniquement sur le body et sur les vêtements. Donc, voilà la figurine. Elle est livrée telle qu'elle. Elle est livrée directement habillée. Alors, au niveau du manteau, on a un manteau texture un peu feutrine. On a des boutons sur le côté, mais on ne peut pas boutonner les manches. Voilà. Donc, le manteau, le par-dessus, on va dire, de couleur violette. Orange à l'intérieur. On a la veste, le gilet vert et la chemise avec la cravate. Le pantalon, les chaussures. Et ils ont poussé le détail assez loin. Donc, comme sur la Hot Toys, avec les chaussettes. Enfin, au niveau des vêtements, j'ai l'impression que c'est un peu trop ample. Enfin, on a l'impression qu'il flotte un peu dedans. C'est peut-être parce qu'il y a plusieurs épaisseurs. Du coup, voilà. Au niveau des articulations, c'est... Franchement, ça va. Non, c'est un peu rigide, mais c'est quand même moins rigide que NECA, par exemple. Au niveau du body, on est sur un body plastique. Mais franchement, c'est... Non, c'est propre. C'est vachement propre. C'est vraiment nickel. Pour une figurine à 50 euros. Alors, 50 euros, non. Parce que je l'ai... Normalement, elle a 80 euros. Mais j'ai eu droit à une petite réduction avec les... Vous savez, quand vous cumulez des bons d'achat, vous pouvez les échanger contre des jetons. Et les jetons, vous les échangez contre des avoirs. Du coup, ça vous apporte une petite réduction à la fin. Donc, je l'ai eu entre 50 et 60 euros. Mais même, je veux dire, même 80 euros, ça va. C'est correct. C'est entièrement correct. C'est même plus que correct. Alors, on va passer maintenant au HS. Et c'est là où on se rend compte qu'on est vraiment sur un bootleg. Mais un bootleg quand même de qualité. Première HS. Alors, c'est l'inconvénient de ces HS. Sur ces bootlegs, c'est qu'on a un effet de strabisme. Ouais, pas trop prononcé encore. Parce que j'ai vu des photos de certaines figurines. Où les yeux partaient vraiment en bas. Là, on a un strabisme. Mais ça va, il n'est pas trop prononcé. Si on se concentre sur le paint. Uniquement le paint. On ne va pas se concentrer sur les yeux. Le paint est réussi. Pour moi, le paint est réussi. On a la couleur un peu blanche. Qui laisse apparaître la couleur de peau. On a les cicatrices sur le côté des joues. On a les oreilles. Le sculpte des cheveux. Alors, au niveau de la couleur, il peut mieux faire. Mais ça va, c'est récupérable. Mais non, 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 c'est propre. C'est vraiment les yeux qui sont mal centrés, en fait. Parce que quand vous cachez une partie du visage, franchement, c'est nickel. C'est le côté gauche qui est un peu loupé. Franchement, pour le prix, ça va. Il y a un moyen de corriger ça. Alors, sur les Hot Toys, vous avez généralement le HS qui peut s'ouvrir en deux. Là, on voit la ligne de démarcation à l'arrière. On la voit, mais on ne peut pas l'ouvrir en deux. On ne peut pas la retirer. Sinon, ça risque de tout abîmer. J'ai vu un tuto sur YouTube. En fait, le mec prend un sèche-cheveux. Il chauffe l'arrière du sculpte. Il prend un scalpel. Il découpe sur les contours où on a une ligne de démarqué. Il enlève. Et en fait, c'est un HS qui est creux. Donc, à l'intérieur, il n'y a rien. Et quand il enlève le sculpte arrière, à l'intérieur, vous allez avoir une barrette fixée à l'horizontale. Et sur cette barrette, en fait, ils ont fixé les deux pupilles. Il suffit simplement de retirer la barrette horizontale. Vous retirez les deux pupilles qui sont fixées sur la barrette. Et les deux pupilles, vous allez les fixer sur deux petites tiges. Alors, pour les tiges, vous prenez, par exemple, des pointes de clous. Vous savez, les petits clous qui font à peu près un centimètre et demi de longueur. Et vous allez en prendre deux. Et sur chaque pointe, vous allez fixer les deux pupilles. Ce qui fait qu'en fait, ça va vous permettre de bricoler, entre guillemets, d'un système pouvant régler, on va dire, les yeux indépendamment l'un de l'autre. Là, ce qui donne cet effet de strabisme, c'est le fait que les deux yeux sont collés sur une tige qui est collée elle-même à l'horizontale. Du coup, vous ne pouvez pas régler les yeux indépendamment l'un de l'autre. Si vous retirez la tige, que vous récupérez les deux petites billes qui servent à modéliser les yeux, vous récupérez ces deux billes, vous les fixez sur deux tiges indépendantes l'une de l'autre et vous aurez des yeux mobiles. Alors, c'est ce que fait Hot Toys sur la plupart de ces figurines, mais avec un système beaucoup plus fini, beaucoup plus poussé. C'est-à-dire, vous enlevez le sculpte arrière, vous avez une molette et ça vous permet, en tournant la molette, d'orienter le regard de votre figurine. Là, on n'a pas ce système-là. Pourtant, on voit bien la démarcation. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un ricaste, en fait ? Est-ce qu'ils ont pris le visage, le moule de la Hot Toys pour faire cette tête ? Si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la communiquer dans les commentaires. Ça, c'est la méthode bricole. Si vous voulez une méthode plus propre, le mieux, c'est de changer le HS. Au niveau du deuxième HS, donc là, c'est le HS, celui où il rigole, avec les yeux fermés, là aussi, franchement... Bon, là, c'est les dents qui sont un peu problématiques. Ouais, les dents, pour le coup, les dents sont mal sculptées. Mais, encore une fois, le paint est réussi. Et voilà la figurine avec la tête. On voit le strabisme. Par contre, si vous l'orientez légèrement sur le côté, comme ça, franchement, ça passe crème, ça passe nickel. Ça passe nickel. De profil, comme ça, c'est... De profil, c'est... Ouais, c'est... Non, ça passe. De profil, il n'y a rien à dire. C'est de face... Ouais. Ou en fait, c'est même pas un effet de strabisme. Enfin... Ouais, c'est même pas un effet de strabisme. C'est simplement l'œil gauche qui est un peu mal foutu. Et l'orifice de l'œil qui est un peu mal taillé, en fait. C'est tout. Mais pour le prix, encore une fois, je suis assez étonné. Au niveau du prix, donc, c'est ce que je vous ai dit. Ici, on détaille les différents éléments. Les vêtements. Alors, les vêtements, c'est... Les kits vêtements, comme ça, ça vaut... Ça coûte assez cher. Ouais, c'est, on va dire... Allez, en moyenne, on va dire 60 euros. Le body, là, on est sur un body, un corps plastique articulé. Les corps plastiques, vous en avez à partir de 25 euros. Et ça monte comme ça, par tranche de 10. Et ça monte jusqu'à 80, 85 euros. Sachant que, généralement, à 80, 85 euros, ce sont des body latex. Body, on va dire, allez, 40 euros. Le HS. Alors, le HS, il y en a à tous les prix. HS, ça part à peu près à 25 euros. Ça commence. Sachant que pour 25 euros, vous aurez un HS nu. Donc, un HS à peindre vous-même. Si vous êtes doué en peinture, c'est tout bénef pour vous. Si vous n'êtes pas doué en peinture, il faudra passer automatiquement par un artiste qui vous fera le paint. Et donc, ça coûtera... Il y aura un coût supplémentaire. Mais on va dire que pour 40 euros, vous pouvez avoir des HS peints. Et qui font vraiment, vraiment bien le taf. Pour 40, 45 euros. Au niveau des armes, des petits items et tout, on va coter 15, 20 euros. En moyenne, je dis bien en moyenne, on est sur 180 euros si vous partez sur un custom. Voilà. Donc, 180 euros et là, 80 euros. Dans tous les cas, vous êtes gagnant. Dans tous les cas, vous êtes gagnant puisque la Hot Toys coûte à peu près dans les 700, 800, voire même plus. La Queen, elle est à 290 euros, mais vous aurez le modèle de base. Possibilité aussi où vous serez également gagnant au niveau du prix, c'est si vous changez le HS par un Hot Toys. Imaginez, vous achetez cette figurine là, 80 euros. Coup de folie, vous voulez changer le HS, vous avez 100 balles à dépenser. Vous vous dites, j'achète un HS Hot Toys. On en trouve les HS Hot Toys Joker sur eBay. Ils valent en moyenne 100 euros. Ça vous fait du 180 euros. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant. À part le HS, moi, je ne vois pas grand-chose à modifier. Donc, dans tous les cas, vous serez gagnant. Je suis quand même stupéfait de voir ce qu'on peut trouver pour 80 balles. Si on prend la figurine, je ne sais plus quelle marque c'est, une figurine du Joker avec des vrais cheveux. Mais les cheveux, on a l'impression qu'il a des dreadlocks, en fait, tellement c'est mal fait. Voilà. Si vous prenez, par exemple, un fabricant comme Star Race, Souvenez-vous, Star Race avec la mariée de Kill Bill qui a fait un flop monumental. On avait une différence énorme entre le prototype et la figurine finie. Et ils vous vendent ça à 250 balles. Là, 80 balles, ce n'est pas de l'officiel. Mais franchement, pour celui qui ne veut pas se ruiner sur une Hot Toys et même sur une Queen Studio, d'autant plus que là, pour l'instant, la Queen Studio n'est pas encore sortie. C'est uniquement de la préco. Mais dans quelques années, les prix vont s'envoler, aussi bien pour la Queen Studio que pour la Hot Toys. Franchement, c'est un excellent compromis. Et puis même, si vous changez le HS, vous serez toujours, au niveau du prix, vous serez toujours en dessous d'une Hot Toys. Je suis vraiment stupéfait. Je suis stupéfait parce que ça, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Voilà. Donc, quand je vois qu'on fait ça en 2022, je me dis dans 10 ans qu'est-ce qu'on sera capable de faire. Voilà. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous mettrai éventuellement un lien sur eBay où vous avez plus de choix, vous avez d'autres licences. Voilà, je vous laisse faire votre marché. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà acheté cette figurine-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous l'avez gardée telle qu'elle ? Est-ce que vous l'avez customisée ? N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel unboxing. Et d'ici là, portez-vous bien.